Rack.js, c'est la bibliothèque front-end qui a explosé au cours de ces dernières années. Donc Rack, ça permet de créer des interfaces utilisateurs, donc des sites web en JavaScript. Et après avoir vu ce tutoriel complet, tu connaîtras les bases de Rack.js. Donc c'est la fameuse bibliothèque qui a le temps de bien s'installer au cours des dernières années, jusqu'à être donc le numéro 1. C'est la bibliothèque slash framework la plus utilisée au monde au niveau front-end. Donc devant Vue.js, devant Angular, devant tous les autres. Et ce qui est important surtout, c'est que c'est en expansion. C'est toujours en croissance, donc ça continue à augmenter. Et donc bien sûr, il y a énormément de demandes au niveau professionnel pour les développeurs Rack.js. Bien sûr, il y a également plus de concurrence. Mais donc voilà, il va juste falloir après se nicher, partir sur une spécialisation pour les sites e-commerce, pour les sites dans les secteurs de la finance, des réseaux sociaux, j'en sais rien. Il va falloir se nicher par la suite. Mais en tout cas, au niveau de la technologie en elle-même, Rack.js, il y a énormément de demandes. Et puis pareil pour les projets perso également, ça fera toujours le taf. Ce sera toujours très efficace. Donc là, on va voir rapidement à quoi ça ressemble. Là, on est juste sur un site en ligne qui nous permet de simuler un environnement pour Rack.js. Donc voilà, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas quelque chose d'étrange ou quoi. On a juste du HTML. On va simplement importer un script. Donc JSX, c'est une nouvelle syntaxe qu'on va voir. C'est comme un mélange de HTML et de JavaScript. On va voir, ce n'est pas très compliqué. Donc là, tout simplement, on importe la bibliothèque de React. On utilise simplement les méthodes qui sont déjà créées. Voilà, on se sert des fonctions React. Et ça nous permet simplement de manipuler le DOM pour ajouter des composants. Donc avec React, tout est fait en composants. Donc c'est des parties qui vont venir, comme son nom indique, composer la page. On va voir, par exemple, un composant pour la tête de page, un composant pour toute une liste, etc. Comme ça, on peut évidemment faire le code une seule fois pour le composant et puis le réutiliser ensuite sur toute l'application. Donc il y a énormément d'opportunités grâce à ces méthodes-là. Et donc voilà, au final, là, on a un exemple de composant. Et à l'intérieur, c'est juste, voilà, comme j'ai dit, du JSX. Ça ressemble beaucoup au HTML. Donc on va le voir, ce n'est pas de la sorcellerie ou quoi. C'est vraiment du HTML et du JavaScript. C'est tout. Donc on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Et évidemment, on a également toujours du CSS. Ça, ça ne change pas. C'est toujours les mêmes fondamentaux derrière. Donc comme je dis, il n'y a rien de magique. On peut même venir ici sur un compiler d'HTML. Et en fait, on peut prendre ça directement sur du code HTML. Là, voilà, on a la structure qu'on connaît bien. La balise head, la balise body. On a donc le div principal dans lequel on va pouvoir charger tous nos composants. On importe le script. Voilà, on importe la bibliothèque React. Donc derrière, pareil, c'est juste un fichier JavaScript qu'on récupère. Tout simplement, c'est juste du code JavaScript. Ensuite, bien sûr, il va falloir le compiler. Mais ça, en général, ce sera géré par notre environnement, par le bundler, etc. On va le voir. On n'aura même pas vraiment sans souci. Et donc voilà, on va pouvoir créer des composants. Donc là, c'est pareil. Il y a plusieurs manières d'écrire les composants. On va utiliser, bien sûr, les méthodes les plus récentes, les plus actuelles. Pour ça, il n'y a pas de souci. C'est vraiment un tutoriel à jour pour 2024. Donc voilà, on importe le composant. Là, si on lance, on a notre composant qui s'affiche. Là, j'ai juste à venir modifier la valeur de la variable. Et si on relance, ça modifie le composant, ça modifie tout l'affichage. Donc on va voir tout ça ensemble dans ce tutoriel complet. Donc là, on a vu comment mettre du Rack.js dans l'HTML. Mais bien sûr, en tant que développeur, on va avoir un environnement dédié, beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique pour écrire tout ça. Donc si jamais ce n'est pas déjà fait, on va installer tout simplement Node.js qui va nous permettre d'exécuter du JavaScript directement sur l'ordinateur. Donc là, si ce n'est pas déjà fait, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Voilà, Node.js, il faut l'avoir installé depuis le temps quand même. À partir du moment où on fait du JavaScript, il faut avoir Node.js installé sur l'ordinateur. Sinon, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux, les gars. Donc tout simplement, on va aller l'installer. Ça va prendre absolument 1 minute 30, même pas. Donc voilà, on va simplement mettre Node.js, Node.js.org. Tu cherches Node.js sur Internet. Ce sera le premier lien. Donc là, on a réussi juste la page d'accueil. On va juste appuyer ici sur la dernière version LTS, tout simplement. Donc celle de gauche. Voilà, ensuite, on sauvegarde ça dans le fichier download. Moi, je le vois directement. Tout simplement, donc on a le fichier d'installation. On l'ouvre. Et là, voilà, on appuie juste sur Suivant. On va accepter les termes. Je ne vais pas changer l'emplacement. On va devoir tout laisser par défaut normalement. C'est bien configuré à la base. Donc il n'y a pas de souci. On installe. On va autoriser ici. Et puis, dans même pas 30 secondes, on aura Node.js d'installer sur l'ordinateur. On pourra directement exécuter du JavaScript. Après 30 secondes, c'est installé. Donc on va appuyer sur Finish, Terminé. Et maintenant, c'est bon. Je vais juste ouvrir maintenant l'invité de commande. Donc moi, c'est juste PowerShell. Voilà, je suis sur Windows. Et pour voir donc si jamais c'est bien installé, on va juste exécuter donc Node-V. Donc ça, c'est censé nous renvoyer la version de Node.js. Si jamais le programme a installé. Et là, il me renvoie bien. Version 20.11.0. C'est bien celle qu'on a installée. Donc bref, tout simplement, Node.js est bien installée. Si ça ne fonctionne pas, il faudrait peut-être juste que tu redémarres ton ordinateur pour appliquer les changements. Et normalement, après ça, ça devrait être bon. Donc on ne va pas perdre de temps. On va directement créer notre premier site avec React.js. Donc on va voir les concepts de base, des petits composants, etc. Donc pour ça, il va falloir qu'on initialise le projet. Pour qu'on ait comme ici tout le code de départ. Et qu'on puisse juste venir ajouter le composant, les utiliser comme on veut, etc. Donc pour ça, on va utiliser un bundler qui s'appelle ViteJS. Donc on va aller ici, ViteJS. Donc ça, pareil, il n'y a aucun problème. C'est un des outils les plus utilisés pour React. Donc dans tous les cas, tu seras sûrement amené à l'utiliser. Que ce soit pour des projets persos, en entreprise ou quoi. Donc c'est ce qu'on va utiliser, c'est très simple. Donc il n'y a pas de souci. Donc au cas où le bundler, c'est simplement ce qui va servir à prendre tout. Le JavaScript, les scripts qu'on a, etc. Et qui va venir tout regrouper dans simplement du HTML, du JavaScript, du CSS. Donc si jamais on revient sur notre petit exemple où on avait tout sur du HTML. Et bien après, il fallait qu'on utilise donc Babel, qui est un autre bundler. Qui va permettre de transformer ça avec le GSX ici. On va voir encore une fois tout à l'heure ce que c'est. Plus en détail. Et qui va le rendre lisible pour le navigateur. Donc bref. Donc pour nous, c'est ViteJS qui va tout faire à notre place. Il va prendre notre GSX, nos trucs, nos composants, etc. Et il va tout transformer en du HTML JavaScript. Donc pour créer notre projet, on va simplement venir ici utiliser une petite commande. Donc je vais revenir encore une fois sur mon invité de commande ici. Je vais me déplacer simplement. Je vais aller sur le dossier qui convient. Ici, je vais créer un nouveau dossier. Je vais appeler ça Test React pour l'exemple. Donc voilà, c'est un dossier dans lequel je vais venir ajouter notre projet de test pour ce tutoriel. Donc je vais aller dans le dossier. Et là, on va utiliser la commande donc npm create vit arrobas latest. Donc là, dans la commande, on a juste npm. Donc ça, ça a été installé en même temps que Node.js. C'est ce qui nous permet donc de gérer nos dépendances. Donc d'installer des bibliothèques, d'en retirer, etc. Et donc là, ça nous permet donc de créer notre projet avec VJS. Là, arrobas latest, c'est simplement pour utiliser la dernière version de vit. Donc maintenant, on va pouvoir exécuter tout simplement. Il nous demande donc de choisir le nom du projet. Moi, je vais appeler ça donc Tutorial React. Ensuite, on va sélectionner un framework. Donc voilà, VJS, en fait, ça permet de créer des projets, mais pas seulement avec React. On peut tout faire avec quasiment. Enfin, il y a beaucoup de choix. VJS, Svelte, etc. Mais nous, on utilise React. Donc on va cliquer sur React. Et ensuite, on va choisir le langage. Pour l'instant, on est simplement sur du JavaScript. Donc on va cliquer là-dessus. Et bien sûr, on pourra faire du TypeScript éventuellement. Et là, c'est pareil. J'ai utilisé NPM. Mais ceux qui ont PNPM, Yarn, etc., ça fonctionne aussi très bien. Mais là, pour ce tutoriel, je suis resté avec les choses qui étaient installées par défaut. Pour que ce soit le plus simple possible pour ce tutoriel. Donc maintenant, je vais juste venir ici ouvrir le projet. Donc le dossier qui vient d'être créé. Tutorial React. Qui contient donc notre code de départ. Je vais l'ouvrir ici sur VS Code directement. Et là, on arrive donc sur le projet. On voit effectivement qu'il y a des dossiers qui sont déjà créés. On a le fichier pour Git. On a ici le fichier principal index.html. Qui importe bien donc le script JavaScript. C'est du JSX. Encore une fois, on va voir ce que c'est dans un instant. Là, donc c'est le fichier de configuration pour VIT. Donc si jamais on veut utiliser des plugins pour le bundle, etc. Ça, au début, on ne se prend pas forcément la tête avec ça. Là, c'est la documentation. Il nous indique un petit peu que voilà. Il a créé donc le projet avec VJS. Bien sûr, tout ça, on pourra le remplacer pour mettre notre propre documentation. Package.json. Ça, c'est dans tous les projets qui utilisent Node.js. On peut voir tout simplement les bibliothèques qui sont installées. Les dépendances. Donc on a React et React DOM. Qui sont les deux bibliothèques dont on sert pour créer un fichier React.js. Encore une fois, même quand on était juste sur la version HTML, on devait également utiliser donc ces deux bibliothèques. C'est ce qui va nous permettre d'avoir les méthodes pour créer tous nos composants, etc. Et si on a différentes commandes, on va s'en servir plus tard. Quelques métadonnées ici. ESLIN, c'est donc pour vérifier la qualité en quelque sorte de notre code. pour vérifier la syntaxe et d'autres choses comme ça. Donc ça aussi, on peut le configurer. Pour l'instant, encore une fois, on ne va même pas se prendre la tête. On va faire ça très simple. Ça, voilà, c'est le fichier JSX principal. Qui vient importer donc les bibliothèques, React et React DOM, comme on l'a dit. Donc c'est déjà fait pour nous ça. On a déjà un modèle qui est créé. On a déjà un template. Donc la .js. Ça donc, c'est bien notre premier composant. Donc c'est un composant par défaut. On voit qu'il y a déjà du code JSX dedans. Donc on va voir à quoi ça ressemble dans un instant. On a également du CSS. Donc ça, on n'est pas déboussolé. On a du CSS. Et si on a un dossier, on va stocker tous les assets. C'est-à-dire toutes les images, les icônes, le logo, etc. Pareil pour public, on va pouvoir mettre des images. Donc là, comme on peut le voir, au final, il n'y a que quelques fichiers. Et on n'est pas, voilà, bombardé de plein de dossiers différents. Donc là, on va exécuter la première commande. Juste pour voir à quoi ressemble le projet de départ. Qu'ensuite, on va bien sûr pouvoir modifier à notre sauce. Donc là, je vais simplement ouvrir le terminal sur VS Code. Donc là, on va simplement faire npm install de vite. Pour simplement installer donc le bundler. Et avec ça, on va pouvoir lancer notre site pour voir s'il fonctionne bel et bien. Donc là, pareil, ça a pris 20 secondes. Maintenant que c'est installé, on va simplement exécuter la commande npm run dev. Pour servir le site donc en local. Et là, tout simplement, le site est lancé sur un serveur local. C'est-à-dire que depuis cette URL-là, donc localhost5073, etc. Le numéro du port, on s'en fiche un petit peu. Simplement, sur notre navigateur, on va pouvoir accéder au site. Avant de voir à quoi ça ressemble, souviens-toi bien qu'en t'abonnant à cette chaîne, tu recevras chaque semaine un tutoriel complet sur le développement web. Donc comme celui-ci. Et on va directement voir à quoi ressemble notre site. Donc pour ça, on va simplement ouvrir le navigateur sur cette URL. Et on découvre qu'il y a déjà une page qui est créée donc directement avec React. Donc là, on a des logos, du texte. Et on a même un compteur. Si on clique, on voit qu'en temps réel, la valeur est modifiée sur la page. Et c'est toute la magie de React. Comme son nom l'indique, c'est réactif. C'est-à-dire que c'est fait pour que ce qu'on voit sur la page puisse rapidement être modifié en fonction de ce que fait l'utilisateur. Que les changements puissent rapidement être visibles. Donc là, on n'est plus en 1999. On a vu des pages statiques qu'on pouvait consulter. Là, on est à l'ère du web 2, voire presque web 3. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interactions avec l'utilisateur. Tous les boutons, tous les clics, tous les affichages, etc. Tous ces changements-là, il faut les mettre à jour rapidement sur la page. Et grâce à des frameworks comme React.js, on peut le faire. Donc c'est parti, on passe au vif du sujet. On va apprendre les bases de React.js pour pouvoir créer des sites avec. C'est parti. Alors, on va pouvoir créer notre premier composant. Pour ça, on va venir dans le dossier SRC. Et on va venir créer un nouveau fichier. Donc on va l'appeler par exemple texte. Donc on va comme ça. .jsx. Cette fois-ci. Et en général, on commence par une majuscule. Voilà, vu que c'est un composant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir créer une fonction. Donc c'est la nouvelle syntaxe pour faire du React moderne. On va écrire une fonction. Donc là, tu l'écris soit avec le mot-clé function, comme ceci. Soit avec une fonction fléchée. Peu importe. Donc, le nom de la fonction, ce sera le nom du composant. On va appeler ça texte. Toujours avec la majuscule. Et donc, c'est une fonction qui, pour l'instant, ne prend pas de paramètres. Et donc, dans le bloc d'instruction ici, on va juste mettre return. Voilà, la valeur qu'on va renvoyer, c'est le code JSX du composant. Et donc, ce qu'on va renvoyer, c'est, par exemple, un titre. Et là, on va pouvoir mettre du texte. On va mettre, par exemple, je code avec React. Peu importe. Et donc, voilà. Dans notre composant texte, on a un H1, donc du HTML, avec du texte. Et là, on va juste devoir exporter, donc, ce composant. Et là, on a tout simplement le premier composant JSX. Donc, on va maintenant simplement revenir sur le fichier JSX principal, qui est celui qui est importé depuis l'HTML. Et là, à la place d'importer le composant app, qui était le composant par défaut, qui existait déjà, pour l'exemple, on va maintenant importer le composant texte. Donc là, il est bien importé au début, donc, de notre fichier. Là, on va le commenter pour pas qu'il nous dérange, le composant app, vu qu'on ne l'utilise plus. Et donc là, à la place, on utilise le composant texte. Donc maintenant, on va voir, donc, à quoi ça ressemble. Et là, on retrouve bien, donc, le texte qu'on a saisi dans le composant. Donc, c'est-à-dire que dans l'HTML, on a à la base rien. On a simplement un div qui est vide, avec l'identifiant root. Et dans le fichier JSX principal, on dit justement que dans l'élément avec l'identifiant root, donc ce fameux div vide sur la page, eh bien, grâce aux méthodes de React, on va pouvoir, donc, utiliser nos différents composants. Et là, donc, on utilise simplement le composant texte, qui fait qu'on a à l'intérieur un H1 avec du texte. Donc là, si jamais on va voir dans le code source de la page, on retrouve effectivement notre div avec l'identifiant root, comme au début ici, sauf qu'à l'intérieur maintenant, on a bien notre H1. Et là, on le reconnaît. Si jamais je mets aussi un identifiant ici, voilà, c'est notre title, on va dire. Eh bien là, si jamais je rafraîchis la page, on retrouve bien l'identifiant également dans ce fameux H1. Donc, c'est formidable. Et donc là, également, il y a du style. Ça vient simplement du fichier CSS, qui était là avant qu'on arrive. Donc, index.css et app.css. On peut les enlever. Mais pour l'instant, on s'en fiche un petit peu. On va les laisser tout simplement. Et donc voilà, on va revenir ici. Et là, ce qu'on va faire, par exemple, c'est que dans notre composant, on va rajouter également un paragraphe de texte. Et donc là, on va venir générer du texte pour l'exemple. Non, je vais mettre une ligne plutôt. Voilà. Et là, il nous prévient, il faut que tout le code d'HTML qu'on renvoie se trouve dans un seul parent. C'est-à-dire que là, on a le H1, puis la balise P. À la place, on va mettre, par exemple, un div. Et là, dedans, on va pouvoir englober donc tout l'HTML qu'on voulait mettre à la base. Il faut en fait qu'on renvoie une seule balise par an avec à l'intérieur tout l'HTML qu'on veut mettre. Donc là, on va mettre des parenthèses pour dire que c'est tout ça qu'on doit renvoyer. Et là, effectivement, sur la page, on voit bien maintenant le titre avec la balise P. Si jamais on regarde le code source, eh bien c'est pareil, on retrouve donc notre div qui est celui-ci, donc du composant texte, avec à l'intérieur le H1 et la balise P avec le texte à l'intérieur. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Maintenant, ce qu'on peut faire, évidemment, l'avantage, c'est que ce composant, on peut le réutiliser. Donc on pourrait très bien, par exemple, venir ici, le copier-coller cinq fois. Et là, directement, on voit sur la page, on a bien notre HTML, donc div h1p, qui est reproduit cinq fois sur la page. Et on a juste appelé le composant. Et ça appelle tout d'un coup. Voilà. Donc texte, derrière, finalement, c'était juste une fonction qui renvoie du JSX. Bon, là, ça ressemble vraiment à du HTML. Pour l'instant, c'est vraiment juste du HTML. Mais l'avantage du JSX, c'est comme si c'était du HTML étendu. C'est-à-dire qu'à la base, on a donc l'XML. Donc XML, ça ressemble à ça. On a des balises, mais on peut mettre n'importe quel nom de balise. Eh bien, l'HTML est basé sur le XML. Donc c'est pareil, c'est des balises, sauf que les noms sont déjà prédéfinis. Et voilà, div h1, ul, p, etc. Et on ne peut pas, par exemple, appeler une balise qui s'appelle poulet. Ça n'existe pas. Et le JSX, c'est pareil. C'est toujours le même principe de balise. Et en l'occurrence, c'est comme si on avait un HTML étendu, c'est-à-dire que tout ce qui existe en HTML, on peut le faire en JSX. Donc là, on peut mettre nos balises, mettre du texte dedans, on a identifiant. On a également les classes qui s'appelleront à la place class name, mais le principe reste toujours le même. On peut mettre également du style dans les balises. On peut faire à peu près tout ce qu'on pouvait faire en HTML. Sauf que, la petite différence ici, c'est qu'on peut mettre des variables. On peut mettre du contenu dynamique. Donc par exemple, ici, je vais définir une variable. Je vais l'appeler message, par exemple. Et dedans, je vais juste mettre un string. Ce sera, par exemple, bien un React. Et donc là, je vais juste venir ici mettre à la place une variable. Je vais mettre des accolades pour dire dans le JSX que là, je mets une valeur dynamique. Là, je vais mettre du JavaScript. Et en l'occurrence, je vais appeler donc la variable msg. Et là, si on regarde, c'est toujours le même message. Et si à la place, je mets ici, par exemple, pour l'exemple, un JavaScript, et bien, pareil, c'est mis à jour directement. Donc là, on peut importer une variable et afficher son contenu directement en plein milieu du HTML. Donc ça, c'est dingue. Et c'est toute la puissance du JSX. Parce que là, on peut afficher le contenu d'une variable, mais on va pouvoir faire beaucoup d'autres choses. En fait, on va vraiment pouvoir écrire du JavaScript en plein milieu du HTML. Donc on pourra mettre des conditions, des calculs, utiliser des listes, des fonctions map, etc. Comme on va le voir dans un instant. Donc on pourra vraiment faire beaucoup de choses. C'est toute la puissance du JSX qui est utilisé pour coder nos composants React. Et donc un autre avantage qu'on a, c'est qu'on peut passer directement un paramètre à chacun des composants. C'est-à-dire que là, au lieu de définir le message à l'avance, je peux venir le récupérer ici dans les paramètres et venir directement l'afficher ensuite. Et donc, au moment où on appelle le composant, là, il nous l'indique directement, il prend bien un paramètre MSG. C'est ce qu'on vient de mettre ici, du coup. Donc on va simplement ici mettre MSG, égale des accolades et là, on met la valeur. Donc, par exemple, je vais pouvoir mettre le string que je voulais afficher. On peut en mettre un différent à chaque fois. Pour l'exemple, là, on va mettre la JS, on va mettre TypeScript, on va mettre HTML, etc. Donc, on utilise nos quatre composants texte qui contiennent toujours le titre, le paragraphe, etc. Sauf que, on lui fournit une valeur, MSG. Cette valeur, on va la récupérer dans les paramètres de la fonction, donc du composant. Et il va falloir le déstructurer parce qu'il reçoit un objet des paramètres. Bon, là, on a ESLint qui va un peu nous déranger, c'est pas très grave. On va venir ici désactiver la règle. Donc, c'est ReactPropTypes. Là, vu qu'on n'utilise pas TypeScript, on est un petit peu limité. On va juste désactiver ça pour le tutoriel comme ceci. Et voilà. Et maintenant, l'erreur a disparu. Enfin bref. Et donc, maintenant, si on sauvegarde, eh bien, on a donc cette fois-ci toujours notre composant texte qu'on appelle 4 fois en passant la valeur MSG qui contient un string. Et donc, dans le composant, on dit qu'on est censé renvoyer donc ce composant contient un div avec un H1 et un P. Et dans le H1, on récupère la valeur de MSG qui est le fameux string, justement. Voilà. Là, j'aurais pu mettre plusieurs mots. Ça fonctionne aussi. On a simplement notre composant qui est appelé et on peut lui fournir une valeur au moment où on l'appelle. Et cette valeur est bien récupérée. Et donc, elle est incluse dans le JSX. Donc, elle sera affichée à la fin dans le HTML. Si on inspecte ici le code source, on voit tout simplement qu'on a toujours nos div avec notre H1, etc. Et on retrouve bien à chaque fois donc la chaîne de caractère qu'on a passée en props. Donc, quand on passe une valeur comme ça dans les paramètres de la fonction du composant, ça s'appelle un props. C'est une valeur qu'on va fournir au moment où on appelle le composant. Et cette valeur pourrait être réutilisée ensuite dans le composant, justement, en plein milieu du HTML. En tout cas, ce qui est important qu'on montre, c'est qu'on peut faire passer une valeur au composant grâce au props. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au lieu d'importer directement dans main.jsx, on va venir tout mettre dans app.jsx. Donc là, il va falloir qu'on enlève tout ce qu'il y avait au départ. On va mettre ça ici à la place. Il faut qu'on le réimporte. Donc, texte, voilà, là, il me suggère celui-ci. On va enlever ce qu'il y avait avant. Donc, on va juste laisser l'importation du CSS, pourquoi pas, et l'importation surtout de notre composant. Là, si je fais CTRL-CLICK, ça nous renvoie bien vers notre composant. Et donc, à l'intérieur, on lui dit bien que le composant app renvoie, pareil, du JSX, sauf que cette fois-ci il contient notre composant. Donc, c'est un composant qui contient plusieurs composants. C'est possible en React. Et au passage, ça, ça s'appelle un fragment. C'est tout simplement pour ne pas avoir à mettre un div. Sinon, on aurait simplement pu mettre un div pour tout regrouper. Vu qu'encore une fois, le composant, il faut qu'il renvoie une seule balise par an qui ensuite peut contenir plusieurs autres balises. Mais il faut que tout soit englobé à l'intérieur d'une seule balise. Donc, ça peut être un div, ça peut être aussi autre chose. Mais là, on avait utilisé un div pour texte, par exemple. On avait tout mis à la fin dans une balise div. Et donc là, ça, c'est pareil. Ça permet de tout regrouper sans forcément avoir un div à la fin. Donc là, pourquoi pas, on va garder ça. Et donc, à l'intérieur, on a toujours nos quatre composants textes auxquels on passe une chaîne de caractère qui est réutilisée ensuite pour le H1, en l'occurrence. Bon, là, sur la page, on se retrouve avec 3H1. Ça n'a pas trop de sens au niveau de la sémantique, mais c'est pour l'exemple. Et donc, maintenant, dans le fichier principal, ce qu'on va appeler à la place, c'est finalement, comme on avait au début, notre composant app. On va remettre la balise, on referme ici, et voilà. Et donc là, c'est le même principe. Bon, là, il l'a centré vu que ça doit être dans le CSS du composant app. Donc, peu importe. En tout cas, on retrouve bien, donc, sur le HTML, ça part toujours du HTML, on importe notre fichier main.jsx. Le fichier main.jsx dit qu'à l'intérieur du div root, on va importer notre composant app. Et dans notre composant app, on importe nos quatre composants textes. Donc, au final, si on regarde dans le code source, eh bien, ça n'a pas changé. On a toujours le div root avec à chaque fois le premier composant texte, le second composant texte, etc., etc. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir pour cet exemple-là une liste. On va partir d'une liste de chaînes de caractères, par exemple. Et pour chacun des strings dans la liste, on va venir appeler un composant texte auquel on va lui passer la valeur. Donc, par exemple, je vais venir créer ici. Là, voilà, j'en ai marre avec ces exemples qui n'ont aucun sens. On va prendre un exemple beaucoup plus concret. Donc, on va mettre une première chaîne de caractères, une seconde, une troisième et on va faire ça. On va mettre quelques-unes. Bon, j'ai rajouté un légume à la fin quand même. Donc, à partir de ça, ce qu'on va faire, c'est que là, on se retrouve donc dans le JSX qui est comme de l'HTML avec, en plus, du contenu dynamique qu'on peut utiliser. Voilà, donc, quand on met des accolades, maintenant, là, je peux écrire le JavaScript. Si, par exemple, je mets 1 plus 1, là, il va falloir que je commande ça vu que ça n'est pas utilisé. Et là aussi, 1 plus 1, il nous met directement 2. Il a directement fait le calcul. Voilà, donc, à l'intérieur des accolades, c'est du JavaScript, il a fait le calcul, il a trouvé 2 et donc, il a simplement remplacé ça par 2, tout simplement. Et vu que c'est un nombre, ça peut être affiché quand même dans du HTML. Donc, pareil, si je mets directement une chaîne de caractères, eh bien, ce sera également affiché. Donc là, on peut vraiment mettre du JavaScript à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une pratique qui est très courante en React, c'est qu'on va lister des éléments. Donc, pour ça, on a la méthode map. Donc, pour l'utiliser, on doit partir d'une liste. Ça tombe bien, on en a une. On va utiliser ici la méthode map. Et donc, ce qu'elle fait, cette fonction, c'est qu'elle va prendre chacun des éléments. Donc là, notre élément, à chaque fois, c'est une chaîne de caractères. Donc, on va juste appeler ça string. Et ensuite, on va venir renvoyer une valeur. Donc là, imaginons, on va envoyer, par exemple, string à chaque fois. Et là, on a tout simplement un résultat. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que toujours, voilà, dans la fonction principale, on appelle le composant app. Dans le composant app, on déclare une liste. Donc, on a différentes valeurs. Voilà, des chaînes de caractères en l'occurrence. Ensuite, ce composant, il va venir renvoyer le JSX. Dans le JSX, on a une balise fantôme en quelque sorte. Donc, à la fin, au final, il n'y aura pas de balise. Pour ça, on aura directement le contenu qui est à l'intérieur. Et le contenu, c'est directement le texte. Donc là, si on regarde dans le code source, en l'occurrence, il ne devrait pas y avoir grand chose. Là, on a body, le composant, enfin, le div root. Et ensuite, on a directement le texte. Donc, tout simplement, avec les accolades, on dit qu'on va écrire du JavaScript. Et donc là, on va parcourir la liste et pour chaque élément, on va venir, eh bien, renvoyer l'élément. Donc là, premier élément poulet, on renvoie poulet. Ensuite, on renvoie dinde, etc. Et du coup, ça va juste renvoyer à chaque fois le texte et ça l'a mis bout à bout, comme ça. Si par exemple, je mets la chaîne de caractère plus un espace, ça va les séparer avec un espace. Donc là, ok, on va pouvoir renvoyer quelque chose pour chacun des éléments. Pour chaque, ici, donc c'est une valeur qu'on appelle string. C'est comme la boucle for off. Dans la boucle for off, il y a for const, le nom d'une variable, off, le nom de la liste et ensuite, on met les différentes instructions. Là, c'est un petit peu pareil. La const et le nom de la variable, c'est l'élément qu'on a entre parenthèses. Ici, donc ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de simplement renvoyer cette valeur, on va renvoyer le composant texte. Le composant texte qu'on va réimporter, c'est pas grave. Et le composant texte, il prend un paramètre. Encore une fois, il prend un props. C'est msg, comme on l'a mis tout à l'heure. Et en l'occurrence, donc, on va venir lui passer le string à chaque fois. Et là, il nous dit qu'on doit lui passer en plus de ça un deuxième props qui s'appelle qui. Donc, ce sera un identifiant unique qui permettra de différencier à chaque fois le composant. Donc bref, là, on va juste utiliser le string justement. Et donc, là, par magie, il nous remet à chaque fois notre composant. Sauf que cette fois-ci, ce qu'on lui passe en props, c'est à chaque fois une chaîne de caractère de notre liste. Donc, on a notre liste avec nos cinq chaînes de caractère. Et pour chacune de ces chaînes de caractère, on va afficher un composant texte. En props, on lui passe donc le string justement. Et donc, on va se retrouver avec, comme d'hab, le div avec le h1 et le p. Sauf que le h1, cette fois-ci, msg, on peut itérer à travers la liste et pour chaque élément, renvoyer un composant, lui passer une valeur en props, etc. On peut faire plein de choses avec ça. Là, c'est juste le principe de base. Donc, éventuellement, on pourrait même revenir ici dans texte. On pourrait par exemple remplacer tout ça par simplement un élément li et ici, donc remettre notre variable msg. Et donc, on pourrait venir ici à la place de laisser une balise vide, on va mettre ul, par exemple. Ici, on referme ul. Et donc, on se retrouverait du coup avec une liste qui contient chacun des éléments de notre oreille à la base, de notre liste. Donc, c'est toute la magie de React. On peut se servir de cette méthode map qui va être extrêmement utile pour ce genre d'opération sur React. Donc là, on a vu le concept des composants qu'on peut donc importer dans d'autres composants et à la fin, tout importer dans le fichier principal qui là s'appelle main.jsx. C'est le fichier de script qu'on importe depuis le HTML. Voilà, à la fin, encore une fois, ça devient simplement du HTML. À la fin, c'est vraiment juste du HTML et du JavaScript. On a juste ici le div racine et dans ce div là, on va venir mettre nos différents composants. C'est tout. Là, on parcourt notre liste et pour chaque élément dans la liste, on va mettre un composant texte qu'on a créé nous-mêmes et on va lui passer à chaque fois justement la chaîne de caractère qui est réutilisée dans ce même composant. Donc, il n'y a rien de bien compliqué. Si on va voir le code source maintenant, ce sera juste une liste ul avec les différents li à l'intérieur. Donc là, on regarde, on va voir ça, le div racine. On a bien notre balise ul qui provient ici du composant app. Par exemple, si je mets un identifiant ici, on va mettre app pour le reconnaître, voir si c'est bien ça. Et l'appareil pour texte, je vais mettre ici une classe. Donc, c'est class name pour le JSX et on va appeler ça li. Comme ça, on pourra le reconnaître. Donc, encore une fois, là, c'est juste pour l'exemple qu'on fait ça. Donc là, on voit bien ul avec l'identifiant app et là, on a bien la classe li. Et à chaque fois, on peut retrouver notre texte, la chaîne de caractère qui provenait de la liste. Donc voilà, il n'y a rien de magique. Ce n'est pas de la sorcellerie ou quoi, c'est vraiment juste du HTML et du JavaScript. Rien de plus, rien de moins. Mais ça va nous permettre de faire pas mal de choses intéressantes. Là, on a vu les bases au niveau des listes. On va y revenir un peu plus tard, mais là, on va attaquer une notion essentielle sur React. C'est l'estate. Donc pour ça, on va venir créer un nouveau composant. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un dossier pour tous les mettre. On va appeler ça Components. À l'intérieur, on va mettre Text. Là, il nous propose de mettre à jour les importations au début pour que ça adapte le chemin. Comme ça, à la place d'avoir juste Slash Text, on a bien Components, etc. Pour qu'il puisse quand même trouver le fichier. Donc on va mettre également app.gxx. OK. Et donc, on va venir rajouter ici un composant. Il y en a un qui ne l'a pas mis à jour. Il n'arrive pas à trouver app.css. OK. Donc là, il va falloir qu'on sorte puis qu'on aille dans le fichier CSS. OK. Donc, comme je l'ai dit, on va dire créer un nouveau composant. On va l'appeler Count.gsx. Donc là, on va parler des states et les states, c'est des variables qui vont pouvoir permettre de rafraîchir le composant, donc de mettre à jour son affichage dès que la valeur est modifiée. Donc ça va automatiquement se mettre à jour sur la page. Donc, on va voir tout ça. On va venir créer ici une nouvelle fonction. On va l'appeler donc Count, c'est le nom de notre composant. Pour l'instant, on ne va pas prendre de props, donc pas de paramètres. Et on va venir simplement renvoyer ici du texte juste pour voir si ça fonctionne bien. Donc, on va du coup exporter le composant pour pouvoir le réutiliser ensuite dans main, par exemple. Ça, pour l'instant, on va le mettre en commentaire et on va appeler donc Count à notre composant. Et donc ici, on a bien notre texte qui s'affiche. Donc, c'est bien connecté. Donc maintenant ici, ce qu'il faut faire, c'est qu'avant de renvoyer directement le GSX, on va définir donc une variable. On va l'appeler Count, bon, on va éviter, même s'il y en a une avec la majuscule. On va trouver un autre nom. On va l'appeler Count Value, par exemple. Et on va dire que c'est 0. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher donc le contenu de cette variable. Donc, on va mettre ici les accolades pour mettre du JavaScript. À l'intérieur, on met la variable. Donc là, normalement, il va afficher 0. Et donc, on va venir créer des fonctions pour mettre à jour la valeur. Donc, par exemple, pour incrémenter et décrémenter, donc pour faire plus 1, moins 1. Et normalement, le résultat devra être mis à jour sur la page. Donc, automatiquement, là, le 0, il va se transformer en 1, 2, 3, 4, etc. On va faire Inc, Count. Et on va dire que cette fonction-là, elle va prendre Count Value et elle va venir ici l'incrémenter. Donc pour ça, je vais transformer ça en variable modifiable. Et voilà, on peut faire donc la même chose pour moins 1. On va appeler ça Deck Count. Et maintenant, il nous suffit donc de créer des boutons. Donc là, encore une fois, on va tout envelopper dans un div. A l'intérieur, on va remettre donc le compteur et on va mettre les boutons qui vont avec. Et donc ces boutons, dès qu'on va cliquer dessus, il faudra appeler une des deux fonctions. Donc le premier, on va mettre un plus. Dans le second, on va mettre un moins. Et à chaque fois, on va avoir l'attribut OnClick. C'est comme ça qu'on va ajouter les écouteurs d'événements. On ne va pas utiliser le Add Event Listener, etc. On va directement utiliser l'attribut OnClick. Donc simplement, il va prendre une majuscule sur le C. Et donc à l'intérieur, on va pouvoir écrire un autre JavaScript. Donc en l'occurrence, on va créer une fonction anonyme qui va venir appeler Inc.Count. Voilà. Et pareil en dessous, sauf que ce sera pour décrémenter cette fois-ci. Maintenant, on va pouvoir cliquer sur nos boutons et là, il ne se passe absolument rien. Donc ça, c'est étrange. Normalement, c'est bel et bien censé augmenter ici la valeur et la réduire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir afficher à chaque fois la nouvelle valeur pour essayer de voir d'où vient le problème. On va regarder ici dans la console. Et donc là, si on vient cliquer, et bien la valeur augmente et diminue. Donc c'est étrange. Pourquoi est-ce que le résultat ne s'affiche pas donc sur l'écran ? Parce que là, quand on affiche Kern Value dans la console, on a bien la nouvelle valeur. Par contre, quand on l'affiche sur l'écran, et bien rien n'est mis à jour. Et bien tout simplement parce que sur React, si jamais on affiche le contenu d'une variable, le composant ne sera pas automatiquement rafraîchi. Donc là, ça va rester sur zéro. Ça va rester statique. Pour que ce soit mis à jour quand la valeur change, il va falloir utiliser un state. Et grâce au state, le composant va être rechargé et il va afficher donc la nouvelle valeur. Donc pour ça, au lieu d'initialiser une simple variable, on va initialiser un state. Donc maintenant, Kant Value, c'est UseState qui provient de la bibliothèque React. Et en paramètre de UseState, on va venir mettre la valeur initiale. Donc là, c'est zéro. Ça, on va venir le commenter pour l'instant. Même chose ici. Et là, si on regarde dans Kant Value, on voit qu'on a deux éléments, donc Number et React.Dispatch, SetState, Action, etc. On va voir ce que c'est. C'est tout simplement en fait la variable et la fonction qui va nous permettre de modifier sa valeur. Donc c'est-à-dire que ici, au lieu de prendre simplement la variable Let, on va venir mettre le state. Et là-dedans, vu que c'est une liste, on va prendre le premier élément. Donc ça correspond à Number. Ça, c'est la variable. Donc le state, c'est juste une variable, sauf que la particularité, c'est que quand on va la modifier, le composant va se mettre à jour. Donc c'est une variable un petit peu particulière. Une variable reactive, si on veut. Reactive au sens où ça va se mettre à jour automatiquement. Là, c'est pareil. Maintenant, dans les fonctions InCount et DayCount, on ne va pas faire CanValue++, on va venir récupérer le state, CanValue, qu'on a récupéré de UState, et on va prendre le second élément qui est cette fois-ci React.pandispatch. Et donc ça, c'est une fonction qui nous permet de définir la nouvelle valeur. Donc en l'occurrence, la nouvelle valeur, c'est le premier élément, le state, donc la variable, qu'on va incrémenter. Et ici, pareil, on va prendre donc la fonction. En paramètre, on va lui passer la nouvelle valeur, donc la valeur du state, qu'on va venir ici décrémenter à la place. Et maintenant, si on clique, l'affichage est bien mis à jour. Ici, on va changer la syntaxe pour être sûr qu'ils prennent bien en compte le changement. Donc maintenant, c'est bien, c'est mis à jour, mais là, ça ressemble un petit peu à rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une syntaxe beaucoup plus simple. Au lieu ici de récupérer toute la liste, on va venir simplement déstructurer pour récupérer d'abord la variable qu'on va appeler juste count, cette fois-ci, c'est pas grave. Et puis la fonction qui permet de le modifier, le React.dispatch. On va appeler ça setCount. Et donc maintenant, ici, au lieu de prendre le second élément du state, on va juste mettre setCount. Et ici, au lieu de prendre tout ça, on va juste pouvoir count, qui est le nom maintenant de notre state, de la variable. Et là, on va juste pouvoir afficher au cas où. Et donc maintenant, on a bien toujours notre state qui est affiché, donc toujours initialisé à zéro. Si à la place ici, je mets 1, et bien ça nous affiche moins 1, enfin moins 1 je veux dire. Et donc maintenant, on peut pareil, augmenter, réduire. Dans la console, ça fonctionne très bien et sur la page, ça fonctionne très bien également. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut simplifier encore plus. Donc par exemple, on peut laisser seulement une seule fonction. On va l'appeler changeCount. En paramètre, on va lui passer la valeur à ajouter. Là, on va juste remplacer la valeur actuelle par count plus la nouvelle valeur. Là donc, la nouvelle valeur qu'on va définir, c'est la valeur actuelle plus value. Et donc value ici, ce sera soit plus 1, soit moins 1. Bon ça, c'est juste pour avoir une seule fonction. Comme ça, c'est plus concis. On n'en a pas une pour augmenter, une pour réduire. On n'en a qu'une seule à chaque fois juste pour modifier. Et donc là, c'est pareil, ça fonctionne très bien. Donc pour résumer, on va utiliser la fonction UState de React. En paramètre, on lui passe la valeur par défaut. Donc nous, on a fait ça avec des nombres, mais ça fonctionne bien évidemment avec du texte, avec une liste. On peut même lui passer une liste avec différentes valeurs. On peut vraiment mettre n'importe quoi à l'intérieur. Et donc, cette fonction-là, elle nous renvoie une liste. Donc dans cette liste, on va venir déstructurer pour récupérer directement la variable et la fonction qui permet de la modifier. Et donc, communément, on l'appelle set suivi du nom de la variable. Donc finalement, ça, c'est juste une variable et ça, c'est une fonction. Donc ensuite, on peut venir afficher le contenu de la variable du state. Et puis, avec un bouton, on peut attacher un événement. Lorsqu'on clique, on va appeler la fonction chain count. et dans cette fonction, on va venir appeler le setter, donc la fonction qui modifie la valeur du state. Et en paramètre, on doit lui passer la nouvelle valeur. Donc en l'occurrence, on nous passe la valeur actuelle, count, plus la valeur qu'on passe en paramètre. Donc nous, c'est soit plus 1, soit moins 1. Comme ça, voilà, si jamais j'appuie sur le plus, ce qu'il fait, c'est qu'il va changer la valeur du state. Il va lui passer, donc au départ, c'est 0. Donc il lui passe 0, plus, et bien ici, on a passé plus 1, donc 0 plus 1, donc 1. Et puis là, pareil, si à la place, j'appuie sur le moins, au départ, c'est 0. Donc là, on l'appelle change count, on lui passe moins 1. Cette count ici, il va prendre 0 et il va faire plus, moins 1, donc 0 moins 1, donc moins 1. Donc le plus important à comprendre ici, c'est que le state, ça va nous permettre d'avoir une variable, c'est simplement une variable, sauf que dès que sa valeur est modifiée, l'affichage est directement mis à jour. Voilà, alors que si on a une variable classique, définie avec let, const, simplement, et bien si on modifie sa valeur, l'affichage ne sera pas mis à jour. Donc on ne verra pas la nouvelle valeur sur l'écran. Alors qu'en la définissant avec Ustate, et bien dès qu'on la modifie avec la fonction set count, il faut passer par cette fonction-là, et bien l'affichage est directement mis à jour. Le composant recharge. Donc ça, c'est le principe de base pour l'estate. Ok, donc là, pour ce dernier exercice, on va venir mettre comment un petit peu ce qu'on a vu et en plus de ça, on va rajouter quelques notions. Donc pareil, ça ne va pas être très compliqué, là on voit les bases de React. Donc on va aller sur le site qui s'appelle JSON Place Holder. Donc ça, ça va nous permettre d'avoir des données pour faire des tests. Donc là, on peut effectuer une requête à l'API et ça nous renvoie juste un JSON. Voilà. Donc c'est génial, on va utiliser ça pour avoir des données. Et ce qu'on va faire avec ces données-là, c'est qu'on va les afficher sous forme de liste. Et ça, si tu te souviens bien, on l'a déjà fait dans notre composant app qui était une liste. On avait bien une liste de chaînes de caractère ici pour l'exemple et on venait parcourir la liste et puis pour chaque élément, on affichait un composant. Et donc là, on va faire un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va appeler donc une certaine URL. Il va nous renvoyer une liste d'objets cette fois-ci. Dans cet objet, il y a donc des nombres, une chaîne de caractère, un boulin. Donc on va se servir de tout ça pour avoir un affichage de liste avec des composants et différentes notions qu'on n'a pas encore vues jusqu'à présent. Donc pour ça, on va venir créer ici un composant qu'on va appeler liste, par exemple. Donc liste.jsx. On va venir exporter un nouveau composant. Donc c'est liste. Pour l'instant, on ne va pas prendre de props et on va juste venir renvoyer ici H1 liste juste pour voir si c'est bien connecté. On va venir maintenant dans le composant main et à la place, on va venir appeler notre composant liste. On va enlever ici les importations dont on ne se sert plus et on a bien liste. OK, donc tout est bien branché. On va revenir ici. Là, pareil, on va tout englober. On va mettre ça dans un div. Et donc sur cette page, le but, ça va être d'effectuer une requête à l'API pour recevoir la liste d'objets et pouvoir afficher toutes les chaînes de caractère ici pour afficher chacun des éléments. Pour ça, c'est très simple. On va venir créer ici une fonction. On va l'appeler fetch liste. On va aller récupérer la liste. Cette fonction, ça va être une fonction asynchrone. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'on va avoir une variable resulte, par exemple, et dedans, on va attendre qu'il soit allé récupérer la liste à l'URL qui est celle-ci. On va prendre tout ça. Il va effectuer une requête get. C'est comme si on ouvrait ici. Là, on reçoit toute la liste d'objets. Il va recevoir exactement la même chose. Dès qu'il l'a reçu, il va le mettre dans resulte. Resulte, à la fin, ça va contenir notre liste d'objets. Là-dedans, on va récupérer data. C'est le nom qu'on va lui donner, par exemple. Data, ça va être resulte. Ça, ce n'est pas uniquement la liste d'objets. C'est en fait tout un objet beaucoup plus complexe qui contient notamment la liste d'objets. Pour récupérer uniquement la liste, uniquement les données qui nous intéressent, on va prendre resulte.json. Ça, ça va venir extraire directement le résultat ici, la liste. Ça, c'est ce qui nous intéresse. La méthode json demande aussi à ce qu'on attende. Là, on va y aller progressivement. Pour l'instant, on va simplement afficher la liste. On va afficher data, qui est encore une fois la liste d'objets. C'est la même chose qu'on a ici en allant depuis le navigateur. Maintenant, on va pouvoir par exemple mettre un bouton. On va dire fetch et on va pareil rattacher un événement. Dès qu'on clique, on va appeler la fonction fetch list. On va retourner maintenant sur notre site. On va ouvrir la console. On va cliquer et là, au bout de même pas une demi-seconde, il est allé récupérer tous les résultats. Il nous affiche bien la liste d'objets. Il y a beaucoup de choses apparemment. Là, on a bien tous les différents objets avec à chaque fois la chaîne de caractère, le nombre, le boulain. Ça, pareil, ça sert d'exemple mais ça nous permet de tester. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher cette liste sur la page. Mais encore une fois, si jamais on prend le résultat de data, au début, il n'y a rien. Donc, il va lister rien et une fois qu'on aura effectué la requête, il va remplir data avec la liste d'objets et il va pouvoir les afficher. Eh bien non, parce que, comme on l'a dit, pour une variable classique, même si on la modifie, le résultat n'est pas mis à jour sur la page. Donc, pour ça, on va devoir mettre la liste dans un state et pas simplement dans une simple variable. Donc, on va venir, comme on l'a fait tout à l'heure, récupérer. Là, on va directement utiliser la syntaxe plus concise. Donc, ça, c'est censé être un truc de to-do list. Donc, on peut appeler ça comme ça. On va mettre to-do avec un else, par exemple. Et ensuite, la fonction qui va venir le modifier. Et donc ça, on le prend de la fonction Ustate de la bibliothèque React et par défaut, c'est rien. On va juste prendre une liste vide. Et ensuite, ce sera une liste d'objets. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, avant ça, je vais venir importer le CSS. Comme ça, on est à peu près centré. Ouais, je préfère comme ça. OK. Donc, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, au lieu de juste laisser ça dans une variable classique, on va venir le mettre dans le State. Donc, on va utiliser la fonction pour modifier le State. En paramètre, on lui passe la nouvelle valeur à mettre à Data. Enfin, à todo, je veux dire. La nouvelle valeur à mettre à notre State. Donc, au début, il vaut juste une liste vide. Et maintenant, il va valoir la liste d'objets qu'il allait récupérer. et donc ça, il va le mettre une fois qu'il aura attendu le résultat, etc. Donc, il effectue la requête, il récupère le résultat, il en extrait la liste d'objets qui nous intéresse, il le met dans Data et ensuite, il modifie le State pour remplacer la liste vide par la liste d'objets qui nous intéresse. et éventuellement, on va venir afficher la nouvelle valeur, par exemple, dans la console. Ça, ce n'est pas très important pour voir si jamais ça fonctionne bien, etc. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant, d'ailleurs. On va vérifier, donc, on va appuyer sur Fetch et là, le console.log, on n'est pas obligé de le garder. Donc, c'est très bien. Maintenant, dans le State, tout doux, on aura, je déteste ce mot, on va appeler ça Task, par exemple. Je préfère ça. Voilà, j'en ai marre, ces applications de to-do list, etc. Donc, bref, on va changer le nom, on va appeler ça comme ça, ce sera très bien. Task, voilà. Bref, donc, maintenant, on va venir ici, en dessous du bouton, donc, dans notre JSX. Et ce qu'on va faire, par exemple, c'est, à partir de la liste, on va faire comme tout à l'heure, comme j'ai dit, là, c'est juste un résumé de tout ce qu'on a vu. On va venir ensuite, dans quelques instants, ajouter des nouvelles notions, mais pour l'instant, on reste sur ce qu'on a déjà vu. Donc, voilà, on va parcourir la liste. une fois que ce sera chargé, une fois qu'il a effectué la requête, il a récupéré la liste de tâches, il a mis la liste, donc, dans le state, et donc, React sait que le state vient d'être modifié. Et vu que le state, on s'en sert dans notre JSX, il va pouvoir rafraîchir le composant dans lequel on se trouve, c'est-à-dire le composant list. Voilà, sur la page, donc, en l'occurrence, on n'appelle qu'un seul composant, mais si on en avait plusieurs, il recharge uniquement ceux qui ont été modifiés. Ça évite d'avoir à recharger toute la page. Mais vu que là, on n'appelle que le composant list, il va finalement recharger le seul composant qui a. Donc, voilà, ce task.map, il sera à rappeler à chaque fois que le task sera modifié. Donc, quand on va rechercher les résultats, le task est modifié, donc, on va refaire le point map. On va réitérer à travers la liste, et pour chaque tâche à l'intérieur, donc, c'est chaque objet qu'il y a dans la liste, vu que c'est à la base censé être une liste de tâches, eh bien, on va venir appeler, par exemple, une balise P, et dans laquelle on va venir mettre task. Et en l'occurrence, si on va dans l'objet, c'est title. Voilà, title, ça correspond à la chaîne de caractère, comme ça, on peut l'afficher, c'est très bien. Et là, pareil, il nous dit, on doit avoir le props key, donc, on va le passer à la balise P, vu que c'est du JSX, on a des fonctionnalités en plus, et là, il va nous falloir, donc, un élément unique pour chacun des objets, et en l'occurrence, on en a un, vu qu'il se trouve que sur leur exemple, là, chaque objet a un attribut ID, donc, c'est parfait, on peut prendre ça. Ça, nous servira, donc, d'identifiant unique, donc, task.id, donc, au début, ce sera 1, 2, 3, etc., ça, c'est pas affiché sur la page, c'est juste pour que React, puisse bien différencier les différents éléments, vu que là, la balise P, on va la reproduire plusieurs fois, il faut pouvoir différencier, chacune des balises à chaque fois, donc, vu que c'est la même balise, donc, on utilise bien cet attribut key, et donc, maintenant, on va revenir ici, on va appuyer sur Fetch, et là, comme par magie, donc, c'est extrêmement rapide, et nous met directement, donc, toute la liste, donc, là, c'est pareil, on peut mettre ça dans une balise UL, on peut même mettre OL, si on veut, et là, le P, on peut le mettre dans une balise LI, voilà, donc, ce sera à chaque fois, un élément de la liste, et dans ce cas-là, l'élément key, il faut qu'on le mette sur le parent, donc, on va le mettre cette fois-ci sur LI, voilà, donc, pour chaque élément, donc, pour chaque objet de la liste, on va venir renvoyer ici, donc, pour l'afficher sur la page, un élément LI, qui contient un paragraphe de texte, qui contient le titre de la tâche, en l'occurrence, voilà, la chaîne de caractère qui sert d'exemple, et donc, là, on a bel et bien une liste à chaque fois, on peut aller regarder également le code source, à l'intérieur, on trouve bien notre liste, avec chaque élément à chaque fois, et le P, donc, c'est parfait, donc, là, on voit également que sur chaque objet, on a un boolean, donc, on va s'en servir pour le tutoriel, donc, c'est soit FAL, soit TRUE, l'attribut, c'est COMPLETED, donc, là, encore une fois, dans notre liste, on parcourt chaque objet, et dans chaque objet, on affiche le titre, donc, le texte, mais éventuellement, on pourrait également concaténer, donc, ajouter également, l'attribut COMPLETED, donc, qui sera un boolean, et là, il nous met bien à chaque fois, FALSE, FALSE, TRUE, etc., donc, ça aussi, on pourrait l'afficher, mais on ne va pas s'en servir pour l'afficher, on va s'en servir comme condition, c'est-à-dire que là, on peut venir ici, utiliser un opérateur ternaire, qu'on retrouve beaucoup sur React, ça permet d'avoir un affichage beaucoup plus concis, donc, c'est-à-dire, si jamais, TASK.COMPLETED est vrai, eh bien, on affiche TASK.TITLE, sinon, on affiche rien, on va mettre NULL, et à ce moment-là, on peut également, voilà, juste pour l'exemple, on va afficher, donc, TASK.COMPLETED, voilà, il va juste nous l'afficher sous forme de texte, on va transformer ça en string, et donc là, on a bien le boolean qui s'affiche, FALSE, 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 TRUE, et donc, avant d'afficher, on dit ici, c'est qu'on vérifie si COMPPLETED est vrai, donc, si ça vaut TRUE, si c'est le cas, on affiche TASK.TITLE, sinon, on affiche NULL, donc, on affiche rien, et donc, à chaque fois que là, c'est FALSE, on affiche bien le NULL, donc, on affiche rien du tout, et à chaque fois qu'on a TRUE, eh bien là, on affiche bel et bien le TITLE, c'est-à-dire qu'avec React, on peut faire ce qu'on appelle du rendu conditionnel, donc, on peut vérifier une condition, et en fonction de la condition, on affiche ou non un élément, donc là, en l'occurrence, à chaque fois que le boolean est vrai, on affiche la chaîne de caractère, autrement, on affiche rien. Voilà, donc, dans les opérateurs TERNER, on a plusieurs syntaxes, on a celle-ci également, qui fonctionne, voilà, ça fonctionne tout aussi bien, on peut prendre ici l'inverse, donc, si le boolean est faux, dans ce qu'on affiche, sinon, on n'a rien précisé, donc, sinon, on ne fait rien, et à ce moment-là, quand c'est FALSE, on l'affiche, quand c'est TRUE, on ne l'affiche pas, donc, tout simplement, entre ces accolades, là, dans le GSX, vu qu'on peut mettre du JavaScript, on peut vraiment s'amuser, et on peut mettre, voilà, des opérateurs TERNER, donc, on verifie une condition, et ensuite, on renvoie un résultat, en l'occurrence, vu qu'on renvoie une chaîne de caractère, c'est comme si on avait directement écrit, eh bien, ici, le texte à afficher, et quand ça tombe sur nul, c'est comme si on avait juste rien mis, donc là, c'est génial, mais moi, je ne voulais pas m'en servir pour faire du rendu conditionnel, je voulais m'en servir pour faire encore autre chose, c'est du style conditionnel, c'est-à-dire qu'ici, comme je dis, ça part du HTML, donc, on a tous les attributs qui ont HTML, donc, on a bien sûr, style, et ce qu'on peut faire là aussi, c'est qu'on va mettre du JavaScript, on va lui dire, si la tâche est complétée, donc, si ce boolean là est vrai, donc, la seule différence, c'est que le style en GSX, il s'écrit sous forme de JavaScript, sous forme d'objet comme ça, mais le principe est le même, on va avoir ici l'attribut, on va toujours afficher le title, et à ce moment là, on peut vraiment s'amuser avec ça, donc là, ce qu'on dit, c'est que, on affiche le paragraphe qui contient le titre, sauf que ce paragraphe, on va lui attribuer du style, et donc, ce style là, il vérifie cette variable, donc pareil, là on a l'opérateur Terner, si jamais c'est vrai, alors, on lui donne l'objet color red, donc, c'est comme si on avait mis l'attribut CSS, color 2.red, et autrement, on lui met nul, donc, c'est comme si on avait rien mis dans le style, et à ce moment là, si on met ça en vert, donc voilà, ça fonctionne très bien, et donc là, on peut mettre une valeur, pour dire, si jamais c'est faux, en l'occurrence, on peut mettre du coup, color, cette fois-ci, red, voilà, si jamais la tâche n'est pas terminée, et donc, on peut avoir quelque chose d'encore plus concis, si jamais on vérifie la condition directement dans l'objet, dans ce cas, ça fonctionne très bien également, voilà, on a toujours donc, notre liste de tâches, on lit terre, et pour chaque élément, on vient afficher, un élément dans la liste, qui contient un paragraphe, qui contient le texte, sauf que le style, qu'on va donner à ce paragraphe, contient l'attribut color, et la valeur de color, c'est, en fonction de task.completed, si c'est vrai, ce sera du vert, et si c'est faux, ce sera du rouge, donc dans le premier cas, c'est comme si on avait mis, dans le CSS, color.lime, donc lime c'est du vert, en CSS, parce que le green, il est vraiment trop moche, donc je mets lime, et ensuite, si c'est faux, ben là, il prend l'autre cas, et dans ce cas, il va mettre red, donc il va mettre du rouge, donc ça fonctionne, ça fonctionne avec plein de choses, on peut prendre par exemple, font size, vu que ça s'écrit en javascript, c'est une syntaxe un petit peu différente, on ne sépare pas avec un tiré, on met simplement ça en camel case, c'est à dire qu'on va mettre une majuscule à chaque fois, bref, c'est comme si on avait background color, ça s'écrit comme ça, bref, donc par exemple avec font size, on vérifie toujours task.completed, si c'est vrai, on va mettre par exemple, un pixel, si c'est faux, on va mettre par exemple, 10 pixels, et à ce moment là, voilà, ça fonctionne également, donc nous on va remettre l'exemple avec les couleurs, qui est un petit peu plus parlant, donc en fonction d'une condition, on peut afficher ou non certains éléments, et pareil, on peut attribuer ou non certains styles, mais donc là, la ligne commence à être un petit peu longue, ça ne ressemble un petit peu à rien, donc ce qu'on peut faire, c'est tout mettre en parenthèse, et ensuite, pareil, on peut afficher comme ça, ça sera un petit peu mieux, mais on peut faire encore mieux que ça, on peut tout mettre dans un composant, bien évidemment, c'est le but de React, donc on va tout prendre, on va venir créer ici, un nouveau composant, donc dans notre dossier components, on va l'appeler par exemple, taskitem.jsx, donc là c'est pareil, on écrit ça en Pascal case, donc c'est à dire que chaque mot, va commencer par une majuscule, c'est pas obligatoire de faire comme ça, mais pour React, c'est comme ça qu'on appelle communément, les composants, on met des majuscules à chaque fois, etc. sur le nom du fichier, et sur le nom du composant, donc là, on va venir déclarer, la nouvelle fonction, qui sera le composant, donc ça on a déjà vu, on commence à connaître, taskitem, c'est donc une fonction, cette fonction, elle va venir envoyer du JSX, et donc le JSX, c'est ce qu'on avait jusqu'à présent, c'est à dire, listitem, plus P, donc nos deux balises, héritées du HTML, finalement, sauf que la task, il ne connaît plus, donc comment est-ce qu'on peut lui donner, l'objet en question, voilà, dans la liste d'objets, comment est-ce que, à chaque fois, qu'on va tomber sur un objet, on va appeler donc, le composant, et lui dire justement, quel est task, quel est l'objet en question, et bien, grâce au props, donc, pour ça, notre fonction, notre composant de taskitem, il va venir récupérer un props, on va l'appeler par exemple, le task, tout simplement, c'est la tâche, voilà, qu'on doit afficher dans le composant, et donc, on va venir ici lui passer, au moment où on appelle le composant, task égale, et bien en l'occurrence, égale task, tout simplement, donc là pareil, c'est lui, cette fois-ci qui demande la clé, donc on peut la récupérer ici, voilà, encore une fois, c'est juste pour différencier les composants entre eux, donc là, apparemment, il n'est pas encore importé, tout simplement, il faut que je l'exporte d'abord ici, ensuite, on peut l'importer, là, magnifique, et donc tout simplement, on a notre state, avec la variable qui va contenir la liste d'objets, la liste des tâches donc, qui permet de modifier sa valeur, on effectue la requête, on récupère donc, la liste d'objets, donc on extrait directement, la liste d'objets ici, on la met dans le state, donc vu que le state est modifié, là on a toujours le bouton, là on a toujours la liste, au début il n'y avait rien, sauf que cette fois-ci, vu que le state a été modifié, on va recharger le composant, donc le JSX qui se trouve ici, il va être rechargé, donc on va rappeler task.map, donc on va retraverser la liste, sauf que cette fois-ci, la liste n'est plus vide, cette fois-ci il y a des éléments, il y a donc tout ça, tous les objets, donc pour chacun des objets justement, qu'on va mettre dans task, on va appeler le composant task item, on va lui passer l'identifiant, donc le petit numéro ici, pour servir d'identifiant unique, donc c'est encore une fois, c'est juste pour React, et on va lui passer également un props, cette fois-ci c'est nous qui l'avons créé, et ce props là, il s'appelle task, on lui passe task, c'est pas très grave, même si c'est le même nom, et donc en l'occurrence ce composant, il va venir renvoyer du JSX, une balise liste item, qui contient une balise P, dedans on va récupérer le titre, à partir de l'objet task, donc à chaque fois ce sera la chaîne de caractère, et en plus de ça, cette balise P elle prend du style, le style c'est voilà, encore une fois le écrit sous forme d'objet javascript, donc ça revient à mettre l'attribut css color, là il nous indique color css property, il l'a bien reconnu, et la valeur de color c'est tout simplement interner, en l'occurrence, il vérifie task.completed, qui récupère encore une fois du props, donc de l'objet qui correspond à la tâche, qui est donc encore une fois un boolean, si jamais la valeur est vraie, il renvoie le premier résultat, si la valeur est fausse, il renvoie le second, en l'occurrence, soit il met du vert, soit il met du rouge, donc si la tâche est complétée, elle sera affichée en vert, autrement elle sera affichée en rouge, maintenant on peut relancer, fetch, et là on a pareil, la liste qui se charge, et cette fois-ci, on a bien donc, en vert, en rouge, etc, sauf que là, on a tout mis dans un composant, donc là on peut tout remettre, carrément sur une ligne, donc voilà, les composants ça sert justement, à ne pas avoir trop d'éléments, sur la même page, parce que sinon, là on voit qu'on commence directement, à avoir 22 lignes, entre le state, la fonction, le js, etc, les importations, ça peut prendre beaucoup de place, c'est pour ça qu'on se sépare, dans différents composants, le but vraiment, une bonne règle, c'est que chaque fichier de composants, fasse moins de, allez peut-être 30 lignes, ça doit faire 30 lignes maximum, là on est en dessous, mais de justesse, donc par exemple, on pourrait encore créer un composant, qui va contenir cette fois-ci, la liste, et on pourrait lui passer par exemple, en props, et par le state, tout entier, task, et ensuite, dès qu'on reçoit les résultats, on rafraîchit la liste, qui elle-même, va venir réitérer, à travers justement cette liste, pour afficher les composants, etc, donc bref, le but de React, c'est vraiment de tout décomposer, en composants justement, pour avoir les fichiers, le plus court possible, c'est tout le principe de React, d'un point de vue développeur, et d'un point de vue utilisateur, ben voilà, on a tout qui se rafraîchit extrêmement vite, en temps réel, voilà, donc c'est vraiment excellent, donc maintenant, c'est presque parfait, simplement, on est obligé d'appuyer sur le bouton, pour effectuer la requête, et nous, on veut l'automatiser, dans notre exemple, on veut faire en sorte que, dès qu'on charge la page, et bien automatiquement, ça vienne récupérer les résultats, et les afficher, donc ce qu'on pourrait faire, c'est directement appeler, la fonction, fetch list, ici, voilà, techniquement, ça fonctionne, mais c'est pas forcément optimal, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça, dans un second hooks, donc les hooks, c'est des fonctions react, comme le useState, qu'on a utilisé, là on va voir, encore une autre, on va voir le useEffect, donc pareil, c'est une fonction, qui provient de la bibliothèque react, donc là, il importe, et cette fonction, elle prend en paramètre, un callback, c'est à dire une autre fonction, en l'occurrence, c'est une fonction anonyme, et là, tout ce qu'on va mettre, dans ce bloc d'instruction, ce sera exécuté, dès que le composant sera chargé, en l'occurrence, notre composant c'est liste, donc dès que liste est montée, donc c'est à dire, qu'il a pu afficher le div, avec le bouton, la liste vide, etc, et bien, il va exécuter, donc ce qui se trouve, dans le useEffect, donc par exemple, si jamais je mets, console.log, monté, et bien, on va ouvrir ici la console, et là, si jamais je charge la page, il nous affiche bien monté, par contre là, on voit qu'il a un petit peu pété un câble, et il est en train de nous afficher à l'affiné, tout simplement, parce que le useEffect, il prend un second paramètre, qui est une liste de dépendance, c'est simplement, des variables qu'on va mettre dedans, et ces variables, dès que la valeur est modifiée, il va rappeler le useEffect, donc en l'occurrence, on ne va pas s'en servir, on va laisser une liste vide, et là, ça évite qu'il l'appelle à l'infini, sinon il va juste réeffectuer la requête, une centaine de fois, donc ça ne nous intéresse pas du tout, et donc ce qu'on va mettre dans ce useEffect, c'est simplement, qu'on va appeler, la fonction fetchList, justement, donc là, on a notre state, qui contient la variable, qui va permettre de rafraîchir le composant, la fonction qui permet de modifier la valeur, pour justement rafraîchir ensuite le composant, la fonction qui va faire l'appel à l'API, la requête, qui va récupérer la liste d'objets, qui va justement la mettre dans le state, on a le useEffect, qui permet d'appeler cette fonction qui effectue la requête, dès que le composant est monté, pour la première fois, et donc dans ce composant, on renvoie du JSX, donc c'est un div, avec un bouton, dès qu'on clique dessus, ça va rappeler la fonction fetchList, pourquoi pas, c'est à dire que là, ça va charger une première fois, ça va effectuer la requête, dès que le composant est chargé, et ensuite, dès qu'on rappuie sur le bouton, il va réeffectuer la requête, en l'occurrence, on s'en fiche un petit peu, vu qu'on l'a déjà chargé au début, mais éventuellement, on peut faire ça, donc au tout début, il va appeler fetchList, et puis ensuite, dès qu'on rappuie, il va rappeler, encore une fois, qu'il va réeffectuer la requête, etc., pourquoi pas, donc comme ça, il est effectué une première fois, au tout début, dès qu'on charge la page, et ensuite, dès qu'on rappuie ici, sur ce bouton, pourquoi pas, et ensuite, donc on a juste une liste, et dans cette liste, à partir de la liste d'objets, qui au début est vide, donc on affiche rien, mais une fois, qu'elle est remplie cette liste, et bien on va parcourir les éléments, donc les objets, qui se trouvent dans la liste, et pour chaque objet, on va appeler le composant taskitem, on lui passe un identifiant unique, et en props, on lui passe justement cet objet, qui correspond à la tâche, et dans ce composant taskitem, on a une balise LI, avec une balise P, on affiche la chaîne de caractère, qui se trouve dans l'objet, et ensuite, on va mettre du style, en fonction de si la tâche est complétée, ou non.